bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici j'aimerais aborder on va dire une faiblesse mentale qui fait que quand vous allez vous entraîner au moindre problème vous allez commencer à déguster là où on s'attendrait à ce qu'un bon joueur un joueur qui va devenir un champion dès qu'il a des difficultés il reste solide vous ça va être l'inverse qui va se passer dès que vous aurez des difficultés vous aurez de l'impatience vous aurez de la frustration et j'aimerais voir avec vous un des éléments qui encouragent ce comportement et qui fait que vous vous rendez vous ne vous en rendez même pas compte donc c'est un truc qu'il faudra vous débarrasser à tout prix si vous voulez progresser c'est à dire retirer le meilleur de vos entraînements chaque jour et ne pas vous écrouler à la moindre difficulté donc le concept pour avoir aujourd'hui s'appelle le piège la comparaison tout le monde en est victime que ce soit en jeu ou hors jeu et faut s'en débarrasser à tout prix parce que ça va être un piège ce piège la comparaison c'est quoi c'est quand vous comparez un joueur pro vous admirez donc typiquement quelqu'un vous admirez donc dans le milieu c'est assez simple quand on regarde un joueur pro on va regarder ses prouesses par rapport aux nôtres donc par rapport à nous donc ses performances ses prouesses déjà les performances encore autre chose ses performances et son classement dans un tournoi par exemple le cash price qu'il a gagné ses facilités ce qui va se passer c'est quand vous allez vous entraîner vous allez avoir du mal par exemple vous avez une vidéo une visée qui est pas terrible au lieu de vous dire ok quels sont les éléments qui m'empêchent de viser correctement quels sont les éléments ici qui vont empêcher de tirer sur la cible comment est ce que la cible à bouger de façon à ce que soit difficile à toucher non vous n'allez pas penser à ça vous allez plutôt faire un truc qui sert à rien et qui va juste vous vider de votre de votre énergie et vous allez penser à ce joueur pro et vous allez dire ce gars là lui il aurait touché ce gars là lui il aurait éclaté ce gars là lui il est tellement fort que il serait il serait pas en train d'avoir les difficultés que j'ai dans ce qui va se passer c'est que vous avez commencé à vous créer des illusions et on en reviendra plus tard d'abord il est plus fort que moi il aurait réussi il est plus fort que moi il aurait réussi là où j'ai échoué je sais pas moi ah si un truc aussi quand vous allez regarder votre pro votre joueur pro jouer vu qu'il a un classement plus élevé et qu'à ce classement plus élevé les joueurs savent qu'ils doivent s'écouter les uns les autres pour justement faire de bonnes actions vous si vous êtes plus bas et que vous équipiez vous écoute pas vous allez vous dire un truc du genre ses équipiers ses équipiers à lui c'est normal qu'il arrive et qu'il est aussi fort parce que ses équipiers l'écoutent et pas les miens mes équipiers n'écoutent pas ses prouesses donc pendant la partie il va cari par exemple moi je n'ai pas les capacités pour cari si j'avais sans son matériel alors ça ça me fait rire ça aussi parce qu'il est une souris sans fil ça j'aurais fallu visé alors rien n'est pas je l'entendu c'est un matériel il est une meilleure qualité moi j'ai un matériel de merde sur fortnite par exemple c'est pas tellement la souris où je s'enfile c'est les fps à il a plus d'effets ce que moi c'est pour ça qu'il est si fort bien sûr bon et plus de fps que moi il veut pas il a pas un pc qui bug donc moi j'ai un matériel de merde j'ai un vieux pc donc on voit très vite que le piège de la comparaison c'est le suivant l'autre celui que vous admirez il est parfait il est trop fort trop intelligent trop rapide trop il a un matériel de monstre il est trop irrégulier etc vous de votre côté quand vous allez vous comparer à lui systématiquement vous serez nul j'ai un matériel de merde ce serait d'être mieux si j'en avais un qui était de meilleure qualité j'ai perdu ma game j'aurais pas dû la perdre si seulement j'avais la moitié de son skill lui il est plus fort que moi il a du talent celui là c'est mon préféré il a du talent en fait ce que je veux faire comprendre si c'est que le piège la comparaison c'est toujours de voir l'autre comme quelqu'un de parfait tout le temps c'est à dire qu'il ne peut jamais avant de faiblesses ne peut jamais avoir de problème il ne peut jamais contre performe et si contre performe c'est pas grave c'est un accident ça va revenir vous allez voir tous les bons côtés mais vous allez pas voir le prix qui va payer pour avoir tout ce qu'il a vous n'allez pas voir tout le travail qu'il a dû abattre pour en arriver là vous tout ce que vous allez voir quand vous êtes dans le piège la comparaison si vous allez voir uniquement le résultat par exemple ce qu'on voit pas c'est c'est chez ces joueurs qu'on admire désolé c'est un le travail qu'il fout derrière et de la pression qu'ils ont vous prenez n'importe quel joueur pro il part favoriser une compétition hyper où il est deuxième ou les troisième son twitter il va être bourré de mecs qui le qui le qui lui balance des messages pour le tonte est-ce que vous vous supporteriez que vous soyez que vous qualifiez que vous qualifiez pas que vous avez fait une bonne perf vous est une mauvaise perf d'avoir des gens qui vous insultent h24 qui vous disent que vous êtes une merde qui vous disent que vous avez vous êtes là où vous êtes parce que vous avez de la chance que vous êtes là où vous êtes et que vous le méritez pas qu'il ya des mecs qui mérite deux fois plus que eux enfin que que vous et que en l'occurrence c'est ceux qui vous envoient les messages est ce que vous seriez prêt à accepter ça vous dites aussi ouais mais ce mec là il est trop fort est ce que vous êtes prêt à payer le prix qui est de vous remettre en question sur le moins la moindre chose dans votre niveau de jeu est ce que vous êtes prêt à payer le prix de vous entraîner alors vous avez pas envie est ce que vous avez envie de payer le prix de partir dans une scrim alors que vous avez très envie de regarder votre série de dire non à l'anniversaire de votre meilleur pote de dire non à votre propre anniversaire parfois parce qu'il ya tournoi ce jour là est ce que vous avez envie de dire non et de mettre dans votre famille en difficulté parce que justement pour l'instant vous gagnez pas de thunes et vous demandez à votre famille de vous faire confiance est ce que vous supporteriez cette pression je parle je vous parle pas de la pression à deux balles que les gens se que les gens se mettent du type ah mais moi je le fais déjà la dernière fois j'ai dit à mon ami je peux pas venir à son anniversaire ouais mais tu as fait quoi à la place j'étais entraîné non tu as joué tu as juste joué et tu as fait tu pensais que c'était de l'entraînement je t'ai pas remis en question tu n'as rien appris de nouveau moi c'est pas ça je vous parle je vous dis pas que vous devez jouer à la place de faire quelque chose va pas en trouver je sais pas moi aller à l'école ou je ne sais quelle connerie là je vous parle vraiment d'entraînement si vous sortez vous êtes à genoux quoi quel est le dernier entraînement où quand vous êtes sorti vous allez dire ah putain je suis épuisé mais je suis content de moi j'ai appris quelque chose ce mec là il fait sans il fait de faire ça en permanence fait de faire ça le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible il va pas le faire tout le temps pourquoi parce qu'il est humain lui aussi et s'il est humain il lui arrivera d'avoir des sous-performances s'il est humain il arrivera d'avoir des difficultés s'il est humain il arrivera d'avoir des problèmes personnels souvent on me demande qu'est ce qui fait qu'il y a des gens comme ça qui râlent ou qui tontent un mec qui réussit pas c'est la jalousie alors il ya un peu de ça il ya un peu de jalousie mais surtout cette histoire dans votre tête que ce gars là il est parfait ou du moins il a l'air parfait et en fait vous allez retenir que ce côté là ce qui fait que dès qu'il va tomber ceux qui l'aiment pas pour une raison pour une autre ils n'aiment pas sa gueule par exemple eh ben ils vont le défoncer ça vous dire tu vois tant tu pensais que tu étais meilleur que nous en fait t'es qu'une merde alors que le mec s'en battait les couilles le mec il fait sa vie et vous en fait c'est ce que vous allez faire de votre côté vous allez faire votre vie au lieu de vous comparer à lui vous dire ah ce mec là il visait mieux que moi vous allez me dire ok moi j'ai des problèmes que j'ai aujourd'hui les problèmes que j'ai aujourd'hui lui s'il les avait il les a sûrement déjà résolu pourquoi parce que moi ça me bloque ça bloque ma progression ça bloque mon entraînement ça bloque ma capacité à analyser le jeu et du coup je joue mal donc maintenant je vais me concentrer sur moi et je vais m'occuper de moi et je vais trouver mes propres solutions pourquoi est ce que je vais trouver une propre solution parce que justement vous n'êtes pas ce gars là vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez déjà faire des prouesses vous n'êtes pas dans une position où vous pouvez déjà vous permettre de carry vos gains à 1 contre 6 donc vous ce que vous allez devoir faire c'est progresser à votre vie progresser avec les outils que vous avez progresser dans l'environnement vous êtes vous allez en tirer le meilleur parce que c'est ça un champion un champion c'est pas quelqu'un qui a des facilités un champion c'est pas un mec qui a été choisi par dieu pour devenir le représentant de l'humanité et gagner sur fortnite non un champion c'est tu le mets dans n'importe quelle situation tu lui donne n'importe quoi il va commencer à réfléchir à tester des choses pour en tirer le meilleur le truc qu'on voit le plus souvent et c'est faut que vous sachiez aussi que c'est un objet promotionnel ça s'appelle les vidéos highlight ça sert à quoi les vidéos highlight c'est pour donner un sentiment que le joueur est trop puissant pour améliorer la visibilité pour améliorer la colle le nombre d'abonnés etc etc c'est un outil de marketing dans ces vidéos highlight ce qu'est ce qu'on voit on voit le joueur pro en question ou le joueur qui est doué en question éclater des mecs leur mettre des balles de l'espace etc il est donc très simple de croire que ce gars là du coup est trop puissant après avoir vu une vidéo comme ça prenez l'effet inverse vous prenez une vidéo du mec le plus fort au monde vous cachez son pseudo et vous mettez une compilation de tous ces fails pratiquement tout le monde va dire ce joueur là il est éclaté il est nul il est nul à chier il est il est pas bon il sait pas viser il sait pas se placer il sait pas faire des dites il est pas bon mécaniquement pourquoi parce que vous avez une compilation de on va dire d'actions qui n'ont mené à rien qui ont échoué vous voulez vous voulez avoir l'air puissant et vous voulez booster votre ego au maximum fait une compilation de vos propres vidéos highlight voilà comme ça vous mangerez votre propre bullshit c'est que du marketing c'est que un outil de promotion rien de plus donc quand vous allez regarder ces vidéos et de highlight vous allez commencer à regarder les détails les détails qui ne trompent pas première chose que vous allez voir très rapidement c'est que le mec il n'est pas en partie classé du coup il est contre des mecs qui savent même pas jouer qui savent même pas bouger vous allez voir des mecs sont perdus en face par exemple sur fortnite c'est criant le mec il est dans sa box le joueur pro casse le mur reprend le mur il met un truc là t'as même pas réagi il se prend juste une balle et il est sur place sur apex c'est pareil c'est le gars arrive il les surprend il tire il laser quelqu'un parce que le mec justement il savait même pas qu'il était là vu qu'il débute il va pas réagir de manière très rapide ou alors il va être extrêmement prévisible dans ses mouvements il va faire des mouvements extrêmement linéaires bref tous ces détails qui vous sautent pas aux yeux parce que quand vous regardez une vidéo highlight il ya des mécanismes dans cette vidéo qui font que vous allez passer à mode divertissement il va y avoir des petits changements d'écran rapide des voyez les petites vignettes qu'il ya sur la vidéo c'est tout le temps la même chose la tête du joueur avec des gros yeux avec un gros texte avec un une expression faciale totalement débile c'est juste pour préparer votre cerveau à regarder votre petit show et à pas réfléchir donc si vous voulez vous améliorer arrêtez de vous comparer à eux arrêtez de vous dire que ces mecs là sont parfaits arrêtez de vous dire que ces gars là on va dire ils n'ont jamais de moment où ils sont en difficulté et par pitié si un joueur pro ou semi pro qui tente qui fait tout ce qui peut et qui arrive pas ne fait pas partie des gens qui viennent juste les rabaisser parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que vous même vous allez commencer à attirer des gens comme ça en étant de cette façon là concentrez vous sur votre entraînement arrêtez de perdre de l'énergie à vous comparer parce qu'à la moindre difficulté vous allez vous créer l'illusion que si c'était différent ça serait mieux vous pouvez pas être plus loin de la réalité pourquoi est ce que vous pouvez pas être plus loin de la réalité parce que les obstacles qui sont face à vous aujourd'hui ce sont les obstacles dont vous avez besoin pour progresser ce sont les obstacles qui justement vous pose des difficultés aujourd'hui et si vous les surmontez vous devenez meilleur vos obstacles à vous si quelqu'un est plus expérimenté il arrive il va dire ah ben c'est simple tu fais ça à la place c'est réglé tu vas ouais c'est tout et ce qui vous empêche vous de surmonter ces obstacles c'est à chaque fois de vous dire que ce serait mieux si c'était différent que ce serait mieux si vous aviez pas l'obstacle gérer que ce serait mieux si le monde était différent le monde est ce qu'il est un champion est quelqu'un qui s'adapte un joueur lambda est quelqu'un qui voudrait que le monde soit différent si vous voulez faire une place dans ce milieu si vous voulez progresser si vous voulez avoir cette mentalité vous devez tuer absolument le piège de la comparaison allez bon entraînement à vous et amusez vous bien